Bien, alors écoutez, j'ai un propos assez divers, donc j'ai beaucoup de notes, je vais un peu voir comment vous présenter tout ça. L'idée générale, si vous voulez, c'est de proposer d'ouvrir un chantier mammifié, en fait, à partir de la théorie de Galois. Vous avez vu le texte que j'ai appelé le Canva, qui essayait de problématiser ça. Voilà, donc un chantier un peu stratégique, c'est-à-dire qu'on pourrait même imaginer qu'il prenne dix années si on le déploie en allant de Galois à Grotendique et après Grotendique, puisque finalement, on a une échelle temporelle très basse de la traité. Donc c'est un peu aussi dans l'idée d'un programme stratégique de travail, voilà, un chantier, en tous les cas, à l'intérieur de Mamufie, dont je vous rappelle que la proposition, ça serait de l'entamer véritablement lors d'un atelier le 7 avril, je crois, que je vais organiser avec Mathias Béjean, pour cette fois commencer, disons, de transmettre la théorie de Galois dans sa facticité mathématique, parce qu'évidemment, il faut quand même avoir la chose. Alors le problème, il est, pourquoi le faire dans l'espace Mamufie ? C'est-à-dire en quoi, finalement, cette question-là nous intéresse dans Mamufie ? En tous les cas, elle m'intéresse, et plutôt sous l'angle, évidemment, de la composante musicale, de l'intellectualité musicale. Alors, pour lancer, donc, mon exposé, normalement, va être en quatre parties, c'est-à-dire que je vais d'abord présenter des attendus, en fait, c'est-à-dire pourquoi faire cette proposition. Ensuite, je vais présenter un exemple d'un polynôme du cinquième degré qui va être emprunté à Alain Cohn, avec l'idée de procéder de manière non bourbachiste, c'est-à-dire plutôt que de commencer par la généralité, de commencer par une situation concrète, pour après, alors peut-être pas exactement en induire la chose, mais enfin, pouvoir passer au cas plus général, ce qu'on ne fera pas, évidemment, aujourd'hui. Il s'agit aujourd'hui simplement d'ouvrir et d'intéresser le maximum possible de gens. Ensuite, je passerai au faisceau des gestes galoisiens, des six gestes galoisiens, qui, à mon avis, sont ceux qui m'intéressent le plus en cette affaire-là. Et puis, je terminerai par une quatrième partie, si j'ai le temps, de perspectives Mamufi, c'est-à-dire, finalement, quels pourraient être les champs à couvrir pour... Allez, allons-y pour la décennie qui vient. Je vous rappelle qu'à Mamufi, on est en train de boucler la 20e année de Mamufi. Au bout de dix ans, on a fait un volume, dix ans d'existence, on va voir si on en fait un, vingt ans d'existence. Voilà, on résonne par décennie, donc allons-y, allons-y, démarre. Tout ceci nous mènerait, d'ailleurs, finalement, peut-être au deuxième centenaire de la théorie elle-même. Cette fois, non pas de la naissance de Galois, mais vers 2030, 2031. Bon, là, on... Alors, pour commencer, je propose, je n'avais pas prévu ça, mais en fait, faisons-le comme ça. Je vais vous faire passer ce très rapide extrait. Alors, je rappelle, moi, mon espace de travail là-dessus. Bon, évidemment, j'ai regardé un peu différentes choses, mais il y a trois choses que je conseille, trois livres que je conseille. D'une part, ce livre de Jan Stewart, qui est la théorie de Galois en anglais. Alors, je conseille vivement la troisième édition, parce que c'est là-dedans... Alors, je vous lis quand même l'exemple. On a ainsi exposé quelques résultats de Galois sur la résolabilité des équations polynolites. On ne peut pas la parole comme ça. Donc, oui, la troisième édition, parce que c'est là qu'il explique, justement, que ces deux premières éditions étaient bourbachistes, et celle-ci étant anti-bourbachistes. Alors, je vous lis la chose, enfin, en le traduisant, c'est en anglais, mais je ne vais pas le lire en anglais. Mais il dit, le principe... Alors, voilà, ce qu'il appelle bourbachiste, c'est de dire... Le principe qui guide les bourbachistes, c'est de ne jamais trouver un théorème, s'il est possible de le déduire, comme cas particulier, d'un théorème plus général. Et puis, par exemple, il dit, si vous voulez étudier la géométrie plane, la géométrie de plan, ben, vous allez d'abord travailler en n dimensions, et puis après, vous allez dire, bon, ben, maintenant, soit n égale 2, et puis hop, les théorèmes sur la géométrie plane sont déduits. Donc ça, c'est l'exemple bourbachiste, je trouve ça assez parlant, et lui dit, donc, dans cette troisième version, puisqu'il a complètement remanié, apparemment, je ne connais pas les versions antérieures, mais c'est pour ça que je lui dis, si vous en achetez une, achetez la troisième, je ne sais pas si on est une quatrième, notamment, il dit, en fait, bon, il ne s'agit pas d'être contre l'abstraction, mais il dit, abstraction, il faut le référer au verbe, abstrait, donc c'est toujours abstrait de quelque chose, ça peut être d'ailleurs à voir avec les questions d'adduction. Et donc, on peut être dans l'abstraction, mais de manière non bourbachiste, et cette fois, ça consiste, il dit, à avancer le contre-slogan, soit 2 égale n, c'est-à-dire, on commence cette fois avec le cas de dimension 2, et puis ensuite, on essaye de voir ce que ça produit lorsqu'on le généralise au cas de gale n. Alors, je trouve cette méthode, en tous les cas, pour... Alors, je précise toujours qu'ici, dans ma MUFI, donc, il y a effectivement des alliances mathématicien-musicien-philosophe, moi, je ne suis pas mathématicien, enfin, je fais des mathématiques, évidemment, je ne suis pas du tout mathématicien professionnel, ce n'est pas mon but, de la même manière, j'ai un rapport à la philosophie, évidemment, avec une longue date aussi, comme pour les mathématiques, mais je ne suis pas philosophe, au sens où je ne prône pas de philosophie, ce n'est pas mon enjeu, et donc, il s'agit ici de voir comment les mathématiques peuvent nous aider à penser, non pas simplement pour faire des mathématiques comme un mathématicien, mais pour ceux qui ne le sont pas, pour les non-mathématiciens. Donc, il va y avoir une partie un peu didactique dans ce que je vais présenter, en sorte que ça ne rebute pas ceux qui n'ont pas... n'ont pas fait des mathématiques, ou en en fait peu, n'ont pas fait depuis longtemps, etc. Donc, évidemment, si on s'intéresse au maths, il faut en faire, il faut aller regarder la technicité, mais enfin, le but, ce n'est pas en soi de faire des mathématiques, c'est plutôt de voir comment ceci nous éclaire, voilà, nous éclaire. De ce point de vue-là, la citation, j'ai beaucoup aimé la citation de Bachelard que tu as donnée dans son livre sur l'autre et à bon, parce qu'elle consonne très bien avec une catégorie que moi j'utilise assez couramment, qui est celle de résonance, R.A.I. résonance, enfin des résonances au sens sonore entre des raisons, et ça a à voir ainsi bien avec son image de l'induction électromagnétique entre le marty. Donc, il s'agit finalement qu'il y ait une sorte d'induction électromagnétique entre la pensée mathématique et puis les pensées dans d'autres domaines, voilà. Un slogan magnifique, c'est théoriser la musique, penser la musique, ou plutôt la théoriser, à la lumière des maths et à l'ombre de la philo. Voilà, c'est un peu... Donc, tout ça pour dire qu'on va aborder là aussi les maths, à la fois avec une rigueur, évidemment, dans la mathématique, sinon ça n'a aucun sens, mais non pas avec l'idée simplement de faire des maths, c'est pas exactement... Alors, donc, tout ça c'est pour dire, voilà, premier livre, celui-là. Deuxième livre qui est intermédiaire, qui est très bien fait, d'Emploi de Chamberlois, qui est algèbre corporel, qui est un cours qui donne à l'école polytechnique, qui est très bien, alors qui est plus centré sur la théorie des corps, mais pas uniquement, et qui est très didactique, parce que chaque chapitre, il l'introduit, enfin bon, je le conseille évidemment, il est moins... Bon, il contente ça, et alors l'autre pôle, le troisième pôle, c'est un cours, quand même, je vous le conseille, parce qu'il est accessible à tout le monde sur Internet, introduction à la théorie de Galois, qui est celui-là, qui est ce qu'on appelle un MOG, c'est-à-dire, je crois, un... Un cours en ligne, voilà, ou FLO, je crois, enfin bon... Et qui est fait, donc, par Olivier Debarre et puis Laszlo, enfin, qui est d'ailleurs maintenant le directeur adjoint scientifique. Alors là, qui est par contre la version pour Baptiste, justement, qui est intéressante, c'est-à-dire, soit on travaille sur un corps en général, on travaille sur sa complétude algébrique, etc., et puis après, dans certains cas, pour faciliter les choses, on me dit, bon, ben, soit ce corps peut... Imaginez que c'est le corps dérationnel, et puis bon... Donc, c'est... Et alors, c'est assez... Là, c'est vraiment un cours de marque impur, mais enfin, il est vraiment très bien fait, assez sérieux, solide et un peu difficile. Et à un moment donné, voilà ce que dit Debarre, j'ai trouvé ça très intéressant, et je vais le mettre, en fait, en chapeau un peu de... de mon propos, je vous laisse écouter. C'est au cours numéro 9, sur 11 cours, hein, donc on a... on est à la fin. Et voilà ce qu'il dit. On a ainsi exposé quelques résultats de Galois sur la résolubilité des équations polynomiales. Les mathématiciens du temps de Galois ont considéré que ces critères de résolubilité des équations de degrés premiers, qui étaient déjà présents, donc, dans le mémoire de Galois, ne donnaient pas une réponse qu'ils estimaient satisfaisante à la question, car ils nécessitaient de connaître des informations, à priori, sur les racines. En fait, ils attendaient plutôt un critère général, ne faisant intervenir que les coefficients de l'équation, et permettant de savoir, par simple inspection de ces coefficients, si l'équation était résolue, le paradicaux ou non. La théorie de Galois, très en avance sur son temps, et montrant que le problème était bien plus subtil, ne correspondait pas à ses attentes. Et ce n'est que beaucoup plus tard, avec la publication par Liouville, une version annotée du mémoire de Galois, que le monde mathématique a commencé à réaliser que la théorie de Galois allait bien au-delà du problème, somme toute, très artificiel, de la résolution, par radicaux, des équations algébriques. Galois avait en fait propulsé tout le domaine de l'AG dans un nouveau monde, celui des groupes, des extensions de corps, et de bien d'autres concepts fondamentaux des mathématiques d'aujourd'hui. En particulier, de nos jours, on s'est rendu compte qu'il est bien plus important de savoir calculer le groupe de Galois d'un polynôme plutôt que de savoir s'il est résolu par radicaux. Et la semaine prochaine, nous verrons quelques façons de calculer le groupe de Galois d'un polynôme à coefficient dans le Q. Voilà. Alors, cette... Je vais vous... J'ai recopié... J'ai transcrit son propos. Je trouve son propos très intéressant. Alors, c'est un propos de mathématicien, c'est à l'intérieur d'un cours, etc. Mais parce qu'il explique bien, d'une façon, le bon, le déplacement, enfin, un ensemble de choses dont je vais vous parler. et en même temps, le renoncement, en l'occurrence, dans l'idée que, finalement, les questions dont est partie Galois ou qui étaient des questions artificielles. Je ne sais plus quel est son terme. Voilà. Le problème, somme toute, très artificiel de la résolution par radicaux des équations algébriques. Alors, voilà. Il y a dedans, je trouve, assez bien vu par un mathématicien d'aujourd'hui, l'ensemble des composantes du geste de Galois mis en œuvre. Voilà. Donc, je le mets un peu en introduction. Alors, première partie, donc, pourquoi ouvrir ce nouveau chantier de Mamifi ? D'abord, je remarque dans notre travail, Mamifi, il y a une généalogie ascendante de Cohen vis-à-vis de Galois. Je vous indique, parce qu'on a fait quand même un travail dans Mamifi, dans Mamifi, avec toutes composantes, mais en particulier, il y a eu un travail assez important sur la théorie du forcing de Cohen. Et dans le fameux livre de Cohen où il présente sa théorie du forcing, il explique, je vais vous le lire aussi pour que vous voyiez quand même un peu les correspondances, les résonances, mais évidemment, c'est une généalogie ascendante puisque là, c'est Cohen qui est en 1963 ou 64 qui parle de... Enfin, sauf que les conférences sont un peu après... Enfin, je ne sais pas. 66, là, évidemment. Il parle de Galois en disant je crois que je l'ai traduit, ça ira plus vite. La situation... Alors, il parle de la situation où il s'agit d'étendre une situation qui est un modèle avec un ensemble générique, etc. Je passe. Cette situation-là est analogue à la construction de l'extension d'un corps K formé en adjoignant la racine alpha d'une équation irréductible F2X égale 0. Les éléments du corps d'extension sont tous de la forme P2α, bon, je passe. Où P est un polynôme et alpha est pris comme un symbole formel. Mais d'une identifiant P2α et Q2α, si P2X moins Q2α est x2 par L2. Donc, peu importe sur la technicité, si vous voulez. Ce qui est important, c'est que dans son geste de départ, finalement, de Cohen, il fait lui-même référence, finalement, à la problématique de Galois de l'extension par adjonction, justement, de racine. Je vous signale, d'ailleurs, que cette filiation est aussi très intéressante parce que quand Cohen travaille pour essayer, finalement, de cerner, de l'intérieur de son modèle, de sa situation de départ, ce qui se passe lorsqu'on adjoint à l'ensemble générique, comment l'extension est... comment la situation est ainsi étendue, il va construire pour ça tout un ensemble de ce qu'il appelle de conditions, de polyconditions, dont on a proposé de les concevoir, finalement, comme quasiment des polynômes et d'appeler ça, finalement, des polynômes. Or, on va voir, si vous voulez que... Alors là, c'est l'interprétation que je propose de la théorie de Galois puisqu'il s'agit, encore une fois, d'essayer de la comprendre en usant aussi de... ben, justement, d'induction électromagnétique, que, finalement, les polynômes, algébriquement, c'est les manières de nommer des racines de l'intérieur d'une situation algébrique donnée. Finalement, vous voyez bien que tout le problème que Galois ou quel Galois va s'affronter, c'est que, dans un polynôme, il va définir un certain nombre de racines et il se pose la question, la question, et est-ce que ces racines peuvent être déterminées, mais déterminées algébriquement, pas radicaux. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire est-ce que l'on peut déterminer, spécifier une racine par un polynôme algébrique ? Et donc, là, le polynôme devient finalement comme un polynôme, c'est-à-dire une manière de nommer algébriquement par radicaux l'inconnu qu'on cherche. Or, Cohen a fait exactement, c'est comme ça qu'il a construit sa problématique du forcif, c'est-à-dire par un système de conditions, là, je ne m'étends pas, mais je vous l'avais sur Internet puisque on a trans, ça a été rédigé, c'est tout un ensemble de vocabulaire de polynômes, de noms, en boîte, c'est tout un système de noms qui vont permettre en nommant la chose à construire, finalement, de la faire exister. Et comme dit Badiou, commentant ça, parce que je vous rappelle que ceci est au principe de l'être et les vêtements de Badiou, il dit dans ce cas-là les noms créent la chose. Alors ça, c'est quand même très très intéressant parce que ça veut dire quand même que dans l'espace de la pensée, il n'y a pas de raison de réduire la pensée au fait qu'il y aurait des choses qu'on nommerait, évidemment, ça c'est une opération, mais toute cette mathématique nous apprend que ça peut aussi fonctionner dans un autre ordre où les noms créent la chose. Ce qui est le cas donc de Cohen et je voulais rappeler cette généalogie parce qu'il y a une analogie pour le coup avec, explicite par Cohen lui-même, avec ce qui va nous occuper ici du côté de la théorie de God. Alors, donc il y a cette généalogie ascendante qui nous intéresse. Ceci dit, il y a un problème à mon avis enfin moi j'ai un problème mammifique avec l'algèbre. Pourquoi ? Parce que si vous voulez l'algèbre est quand même classiquement comme disait, comme dit très justement Monet Guitare, le lieu de la lettre aveugle, le lieu du calcul. Finalement, on peut dire que l'algèbre est le site mathématique par excellence du calcul. Alors, ça c'est peu stimulant pour l'intellectualité musicale si vous voulez, si vous êtes, non, bon, c'est peu stimulant. Et donc, dans ce que Guitare aussi appelle la pulsation géométrie-algèbre, le fait de passer l'un à l'autre. Et on va voir que Guilard est précisément dans cette pulsation puisqu'on va passer constamment finalement de la question d'un corps à la question d'un groupe et que la figure du groupe évidemment, vous allez voir, elle a une projection géométrique très très immédiate. Dans cette pulsation, l'intellectualité musicale, à mon avis, s'inspire plus volontiers de la géométrie ou disons, pour généraliser, pour aussi consonner avec des choses très intéressantes dans le numéro de la vue de synthèse, avec le diagramme. Avec le diagramme, comme disons, si on prend le diagramme comme une extension de la figure géométrique ou, voilà, une extension topologique de la figure géométrique, d'autres choses comme ça. Il est clair que les résonances, si vous voulez, des mathématiques vers la musique opèrent plus facilement sur un diagramme que sur un calcul à lettres. Enfin, il est clair. Alors, en plus, ceci est renforcé par le fait que, si vous voulez, la musique a elle-même sa propre algème. Le nom de la gème musicale, c'est Solfège. Donc, elle a sa propre algème. Elle a ses propres lettres. Leur nom, c'est les notes. Et donc, elle a son propre ordre symbolique, la musique. sauf dans le cas où la musique déléguerait ses propres calculs à l'algèbre, ce qui est finalement quand même une tendance contemporaine très importante via l'informatique. On délègue les calculs musicaux. Moi, j'ai assez horreur de ça parce qu'il y a toujours le problème, c'est que si vous déléguez un calcul à l'informatique, d'accord, vous avez une réponse. Enfin, vous ne savez pas trop trop pourquoi celle-là a été choisie, comment elle a été choisie, etc. C'est un peu comme c'est Alain Kohn qui disait ça. Si on délègue la démonstration des théorèmes à l'informatique, d'accord, c'est bien joli, mais enfin, si on lui dit l'hypothèse de Riemann est fausse ou est vraie, bon, d'accord, mais c'est une catastrophe si on n'a pas compris pourquoi. Donc, nous, ce n'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est comprendre pourquoi. Donc, sauf à déléguer les calculs musicaux à l'algèbre, la mathématique est un imaginaire qui est plus naturellement tourné vers la géométrie, le figuratif, le figural, plutôt pas le figuratif, le figural, le diagrammatique. Alors, ceci dit, je vous rappelle que dans ma mufille, il y a deux voies qui font finalement l'histoire même de ma mufille. Une voie qui est plutôt une voie de l'application qui n'est pas la mienne, qui est plutôt portée par Moreno, André Ata, enfin, qui serait la, disons, une voie où on pense les choses en termes de problèmes et de solutions. alors ça peut être justement un problème musical posé dont la mathématique donne la solution, mais lui, il inverse aussi les choses, enfin, c'est-à-dire que peut-être des fois, finalement, c'est la musique elle-même qui peut trouver une solution à des problèmes mathématiques. Moreno appelle ça la mathémusique, en train de dire une voie de l'application dans laquelle, évidemment, le calcul est assez décisif, la dimension du calcul, et puis une autre voie qui est celle des résonances théoriques dont j'ai parlé, qui est plutôt la mienne, donc des correspondances, des analogies, et comme on va le voir, éventuellement, des fonctorialités, parce que finalement, c'est aussi un peu cette question-là qui est par derrière. Alors l'algèbre va plus naturellement avec la première voie avec le calcul, voilà, donc disons, il y a des raisons d'aller y regarder par des raisons de généalogie ascendante, mais des raisons un peu négatives pour se dire l'algèbre, c'est pas très stimulant pour l'intellectualité musicale, en tous les cas pour la mienne. Mais, justement, l'exception, c'est la naissance de la théorie galois, voilà. Et je parle de naissance parce que ce qui m'intéresse dans la théorie galois, c'est moins son déroulement après que les conditions de possibilité de sa naissance. Et là, je le corrègle à un autre point, moi, qui m'a très fortement intéressé et qui m'occupé pendant un certain temps, qui était la naissance de l'algèbre elle-même dans le contexte arabe, avec El-Khawarizmi en 830, et j'ai été amené, par exemple, à écrire une étude qui a été publiée sur la langue arabe comme berceau de l'algèbre. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait par hasard si l'algèbre est né à ce moment-là. Alors, ça veut pas du tout dire que l'algèbre est connecté à vie avec la langue arabe, mais de la même manière que si vous naissez dans un berceau, ben, vous naissez pas dans votre berceau toute votre vie. Mais enfin, en tous les cas, il y avait des conditions favorables dans la langue arabe parce qu'elle-même, elle est très algébrique en fait dans sa structure pour que l'algèbre soit née dans ce berceau-là, me semble-t-il. Après, évidemment, elle semble assez universalisée. Mais voilà, donc les gestes de naissance m'intéressent beaucoup parce qu'on est dans les dynamiques, on commence à s'arracher, comment produire quelque chose, comment bondir, comment rompre, comment, etc. Et dans la théorie de Galois, c'est ça qui m'intéresse plutôt que le déroulement après de la théorie. Donc comment cette théorie a-t-elle pu se constituer ? Par quels gestes de pensée ? C'est à ce titre-là que je vais thématiser tout à l'heure le faisceau de six gestes. Alors qu'est-ce que cela suppose quand même intellectuellement ? Alors j'insiste beaucoup ici sur ce point. Moi, je fais une différence très importante entre les intellectualités et les philosophies. Les philosophies, c'est quelque chose de très particulier, très spécifique. Quand on dit à l'ombre de la philosophie, alors cette fois, c'est en un sens, disons, assez, non pas la philosophie comme la théorie de la connaissance, qui est la conception plutôt classique et un peu académique de la philosophie. je ne sais pas quoi celle qu'on enseignait en classe en terminale. Mais au sens de Badiou, finalement, la philosophie, c'est ce qui s'occupe de la question des sujets d'hérité. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet d'hérité et en quoi est-ce possible ? Donc, et par contre, les intellectualités, c'est des manières de réfléchir dans chacun des domaines de pensée. Il y a des intellectualités immanentes, endogènes, c'est-à-dire des manières. Dans un domaine, dans la musique, on fait de la musique, on fait de la musique en écrivant des notes, avec son bignou, etc. C'est une pensée, bien sûr, il y a même une pensée de cette pensée. Mais il y a aussi moyen de réfléchir ce que l'on fait. Et cette fois, de le réfléchir en le disant dans la langue, comme je parle actuellement, alors que la musique n'est pas une langue. Donc, ce n'est pas du tout pareil de réfléchir en disant tiens, qu'est-ce que j'ai fait dans cette composition ? Je suis capable de verbaliser ça. J'appelle ça intellectualité si on le fait avec une certaine rigueur. Pas évidemment si on en parle simplement à sa fin en disant oui, ça vient d'avancer. Mais si on essaye de le formaliser dans la langue, c'est ça l'intellectualité. Et je pense qu'il y a des intellectualités mathématiques, des intellectuels, alors évidemment des intellectualités musicales, picturales, de la croix, on est un bon exemple, de la clé, on est un bon exemple, des articles, des intellectualités architecturales, Alex Kardec qui a fait violer le Duc, c'est absolument incroyable, dans les différents arts, il y a ça, mais aussi dans les sciences, dans les mathématiques, alors c'est là où on a, moi j'appellerais plutôt intellectualité mathématique que peut-être certaines fois tu appelles ou vous appelez philosophie en mathématiques, on pourrait discuter de ce point-là. Donc j'aurais, par exemple, le gros tendic, je l'indexerais plutôt à une intellectualité mathématique, c'est une réflexion de mathématicien sur son travail mathématique dans la langue vernaculaire pour mathématique et qui n'est pas pour autant immédiatement en compte des questions philosophiques, entendues comme la philosophie s'occupe des sujets de vérité, voilà, est-ce qu'il peut y avoir des sujets de vérité dans une époque donnée compte tenu de ce qui se passe dans les mâles, dans la politique, etc. Donc là, moi je parle, qu'est-ce que ça suppose intellectuellement, pas philosophiquement, alors, ça suppose un examen moins de la théorie Galois comme telle, de sa mathématique détaillée, que de ses audaces constituantes, de ses courages de pensée, de ses élans pour dépasser les obstacles. Alors l'intérêt spécifique de cette théorie, c'est que les obstacles, alors ça c'est le point fondamental, les obstacles ne sont pas effacés ou dissous, ne vont pas être effacés ou dissous dans cette théorie, puisque les équations ici, auxquelles on s'informe, vont bien rester irréductibles, irrésolubles à la fin de la théorie. Vous voyez bien que dans le geste originaire d'Al-Khawarizmi, c'est tout à fait autre chose. Vous avez une inconnue, vous formalisez ça par une équation et puis vous résolvez votre équation. Si au bout du compte, Al-Khawarizmi n'avait pas réussi à résoudre son équation, c'est-à-dire à transformer l'inconnu en connu, on lui aurait dit mon gars, on va faire autre chose. Alors que là, dans Galois, on est dans une autre dimension, puisque les obstacles ne vont pas être effacés ou dissous. Mais ils vont, au contraire, il va montrer que l'obstacle est bien réel. Il va démontrer le point réel même de l'obstacle en subsumant la situation et il va la subsumer en donnant forme mathématique au problème. Donner forme mathématique, oui. Donc, il n'efface pas la base dans laquelle il se trouve, il ne la détruit pas, il ne perce pas le mur qui barre la base. Ce n'est pas non plus qu'il affranche tel cas en disant bon, hop, je passe au-dessus et puis je laisse ça derrière moi, je abandonne, je délaisse. Non, ce n'est pas du tout ça la théorie de Galois. C'est plutôt qu'en comprenant le réel de cette impasse où précisément il y a un réel à l'impossible, vous connaissez la fameuse phrase de Lacan, on comprend où exactement situait cette impasse dans le champ global dont elle est l'impasse. Donc, l'impasse n'apparaît plus comme ça, comme une impasse locale, comme un égarement circonstanciel, mais l'impasse en un certain sens vaut singularité au sens où on parle Ironaca, vous savez, dans sa théorie des singularités, on en a parlé assez souvent dans Magnifique, c'est-à-dire qu'elle fait symptôme local d'une structure globale inapparente. Donc, l'impasse ainsi comprise comme impasse réelle est nécessaire et non pas comme un défaut de connaissance, comme un défaut etc., ou un défaut de méthode, avoue un secret de la situation globale. Alors, ça, c'est un point qui nous intéresse, qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même, à mon avis, clairement dans un temps d'impasse pour bien les penser, disons les choses telles qu'elles sont. Et donc, l'expérience galois de ce point de vue-là s'avère précieuse. elle invite à distinguer au passage deux types d'impasses. Je l'ai suggéré, mais je le redis. Des impasses conjoncturelles qui seraient des impasses de défaut. C'est faute de ceci ou de cela, mais enfin, qui vont être arrivées demain. On n'a pas encore trouvé le moyen de se faufiler là-dedans, mais on va le trouver demain. Et puis, des impasses structurelles. Des impasses de structure qui, à leur tour, ouvrent à ce moment-là deux voies ou deux voies possibles, soit la voie de l'abandon, du déplacement, de se dire, bon, ce terrain est bouché, il est définitivement bouché, on ne sait pas quoi, donc on va voir ailleurs, on abandonne. Ou alors, et c'est là où Galois se situe, et c'est là où il m'intéresse, il engage, il suggère, il ouvre la possibilité d'une mutation d'ensemble qui implique une conversion des désirs. On va y revenir parce que dans le Galois, et c'est ce qui m'intéressait dans le propos de Bas, c'est qu'il y a aussi quelque chose sur lequel il faut renoncer, il y a une forme, si vous voulez, pour dire ça, dans les termes lacaniens, il y a une castration, une castration qu'il faut endurer, sinon on n'est plus, on ne peut pas tout tenir, il faut, si on veut élargir la chose, il y a un point sur lequel il faut reconnaître qu'à un moment donné, conversion des désirs, élargissement des problématiques, nouvelle vision d'ensemble, et je propose de penser ça comme le passage d'un stade juvénile à un stade adulte. Je ne parle pas de stade péril, vous savez, parce que Lénine avait dit du gauchisme, c'était la maladie infantile, pas un stade infantile, ça serait trop, ce ne serait pas juste, mais disons un stade juvénile à un stade adulte, voilà, quelque chose comme ça, une mutation de ce type-là. Alors, cette mutation galois, en plus, est la mutation, alors tous les mathématiciens sont d'accord sur ce diagnostic global, la mutation de la mathématique classique à la mathématique moderne. Elle est le geste fondateur de la modernité mathématique. Un peu, si vous voulez, comme à la même époque, son geste fondateur de la modernité politique, c'est Marx, avec les thèses sur Feuerbach, en 1845, et son manifeste du Parti communiste, en 1848. Prenons ça comme le geste fondateur de la modernité politique. En tous les cas, disons, la politique d'émancipation dont moi, je me réclame. Ou, pour donner un tout autre exemple, les opus 10 à 21 de Schoenberg pour la modernité musicale. 10, c'est le deuxième coitur raccord avec voix à la fin, et puis opus 21, c'est Pierrot, et puis après, il va, il va, disons, la séquence atonale, dite atonale de Schoenberg. Donc, première hypothèse sur Galois, cette mutation indexe une puissance spécifiquement moderne. Ce n'est pas exactement, justement, la même chose, et c'est ça l'enjeu, la puissance classique. Alors, indexons la puissance classique, si vous voulez, soit, en algèbre, à El-Khawarizmi, et puis les autres, El-Khaya, etc., enfin, disons, l'histoire de l'algèbre arabe, qui est le début de l'algèbre, ou à Descartes, à Descartes, puisque quand même, je vous rappelle que cette question de l'algèbre est au cœur de la philosophie de Descartes, puisque vous savez qu'il développe ce qu'on appelle la géométrie analytique, c'est-à-dire finalement la capacité d'algébriser la géométrie dans son livre géométrie qui est en fait une annexe du discours de la méthode. Donc, vous voyez, on est quand même dans des gestes de grande portée de la pensée. On n'est pas simplement dans le petit calcul en point pour savoir comment calculer un déterminant B2 ou un 4ac. Donc, là, il y a une puissance qui serait spécifiquement moderne. Quelle est-elle ? C'est ça qui m'intéresse. Autre trait frappant, c'est que cette mutation galois libère des forces stratégiques à très grande échelle. Finalement, ça fait 200 ans que ça dure et ce n'est pas fini puisque ça continue de partir dans tous les sens. On peut dire que donc, ça ouvre une nouvelle ère, l'ère des mathématiques modernes, précisément. Alors, pour passage, petite remarque, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des mathématiques romantiques. J'ai vu que Yves-André le dit dans son truc, ça m'a un peu... Quoi ? Jules Châtelet aussi. Jules Châtelet, bon. Alors moi, j'ai aussitôt écrit à Yves-André, etc. En me disant, mais qu'est-ce que c'est que les mathématiques romantiques ? Il m'a dit, non, je dis ça pour... Enfin, question en tous les cas de savoir qu'est-ce que ça serait des mathématiques romantiques. Je ne parle pas de la romantique des mathématiciens, mais dans les mathématiques elles-mêmes, j'aimerais qu'on m'explique ce que c'est que les mathématiques romantiques, en tout cas, elles se distinguent, mais techniquement, enfin, je veux dire, dans la... de les mathématiques classiques et des mathématiques modernes. Bon, moi, j'en reste à l'hypothèse, il n'y a pas de mathématiques romantiques. mais un point à discuter tout à l'heure. Et ceci dit, la question du romantisme est une question absolument capitale, je crois, pour aujourd'hui, parce qu'il est clair, là, je n'ai pas trop le temps de développer là-dessus, mais on est dans un combat entre... Est-ce que les modernités, je vais vous expliquer ça, peuvent continuer, comment, etc., face à ce qui se présente comme du contemporanéisme, contemporanéisme, enfin, vous voyez, un mélange de l'art contemporain, de libéralisme, etc., et il y a, dans cette situation-là, quelque chose comme un retour du romantisme, ça c'est sûr, qui d'ailleurs peut s'indexer à 68. Je vous signale, de ce point de vue-là, un texte assez intéressant qui est la réédition du fameux article d'Henri Lefer, au début des années 60, pour un romantisme révolutionnaire. On voit bien que la question du romantisme a une actualité, enfin, une question intéressante. En tous les cas, restons dans l'art pour les maths, pour ma part, je ne vois pas ce que ça serait que des maths romantiques, mais bon. Pour Gilles Châtelet, c'est assez simple, c'est avec, je vous ai soutenu comme je vous ai dit de la nature, donc physico-mathématique, voilà, si on peut dire ça très en raccourci. Oui, mais il faudrait voir dans la technicité mathématique, c'est-à-dire en quoi, si tu veux, par exemple, prenons la théorie de Galois, je veux dire, moi, je peux un peu essayer d'expliquer en quoi c'est moderne, en quoi, par exemple, je vois très bien évidemment la nature-philosophie, en quoi elle est décisive du point de vue de la philosophie, je vois bien pourquoi les romantiques se sont appuyés sur les... Bon, c'est tout le monde qui dit la mal, mais dans l'autre sens, en quoi ça donnerait une mathématique particulière, je ne sais pas, sauf, à ce moment-là, on dirait la mathématique romantique, ça serait précisément la théorie combinatoire, tu sais, je ne sais plus qui, mais ça a été, tout le monde a... ça a été à un moment donné très limité, ou... et d'ailleurs, qui s'est cassé la gueule parce que tout le monde a remarqué... Bon, enfin, je... je... je renvoie ça à notre discussion tout à l'heure. Pour le moment, mon hypothèse, c'est qu'il y a mathématiques classiques et mathématiques modernes, point barre. Mais en tous les cas, donc, Galois, ouvre une nouvelle ère, c'est un raz-de-marée, alors qui est très lent au départ, je vous rappelle, parce que finalement, il fait ça, mais il faut attendre quand même 30 ans pour que ça commence à être compris, etc. Et puis, finalement, l'élan est après d'autant plus irrésistible que, justement, il a été pendant longtemps contenu. Alors, il me semble que, et ça, ça nous intéresse, c'est aussi une des raisons pour lesquelles me pencher là-dessus, c'est qu'il y a quand même globalement trois temps, je dirais, qui vont correspondre quand même, me semble-t-il, plus ou moins à trois moments de la modernité, des modernités. Le premier, c'est le moment constitutif. Là, on a notre affaire, c'est la théorie qu'elle est-elle-même. Donc là, c'est un moment de constitution de problématiques modernes. Donc ça, c'est la théorie galois de mer. Un deuxième moment, je parle du point de vue de la mathématique en question, qui va être un moment d'élargissement, de généralisation, d'abstraction, etc. Applons-le globalement, du point de vue de la théorie galois, celui d'Émile Hartin, puisque c'est celui qui a finalement généralisé la théorie galois en passant au lieu de travailler sur le corps des rationnels et le corps des complexes. On part d'un corps K et puis de sa clôture algébrique oméga, enfin des choses comme ça. Mais c'est aussi la généralisation, les groupes de galois différentiels, patati-patata. Et puis le troisième qui est évidemment celui de Quotendique, la généralisation au cas algeme ou les cas de galois et puis finalement la problématique des schémas et des motifs qui ont quand même quelque chose avec ça. Ou finalement, dans ce troisième moment, on peut dire que la modernité mathématique se ressaisit d'elle-même dans les années 60. Il y a une sorte de généralisation de la généralisation antérieure. est-ce que c'est une reprise, une réduplication ? Un ensemble de questions pour arriver à caractériser quel est ce troisième moment Grotendique. Du point de vue, là, j'entends de l'algèbre de galois, je ne sais trop, mais l'enjeu du travail, ça serait de le faire. Mais l'enjeu, je crois, véritable de ce travail que je propose, ça serait justement d'arriver à caractériser ce troisième moment de la modernité mathématique. Pour quelles raisons ? Parce qu'il fait, à mon avis, utile exception dans l'ensemblement des différentes modernités autour de 68. Alors, je vous signale, sans doute un certain nombre le savent ici, je prépare avec un certain nombre d'amis à une semaine pour le 50e anniversaire de mai 68, une semaine qui va s'appeler Hétérophonie 68, qui va se dérouler du 8 mai au 13 mai au Théâtre La Commune de Nouvelle-Guinée, où justement, il s'agit de savoir, finalement, est-ce qu'il y a sens encore aujourd'hui à se référer à 68 ? Comment ? Pourquoi ? Avec, d'ailleurs, du point de vue à la fois des arts et de la politique, mais aussi, enfin, du point des arts, puisqu'il va y avoir de manière assez active la question du cinéma, la question de la musique, la question du théâtre, bien sûr, la question de la peinture, la question de l'architecture, etc. Et puis, bien sûr, la question de la politique. Alors, si vous voulez, je dirais pour simplifier, mais pour vous donner quand même envie de rentrer dans ce chantier, parce que finalement, là, je fais un peu propagande pour qu'on soit, qu'on y travaille, à bien y regarder, je dirais ceci, les mathématiques ont réussi dans les années 60 leur révolution dans la révolution moderne. On a souvent nommé cette révolution dans la révolution moderne, la révolution moderne, c'est galois, d'accord ? Le tournant géométrique, le tournant géométrique dans la pensée, en mathématiques, c'est assez clair, avec Rotendig, mais aussi dans la logique avec Jean-Yves Girard, et aussi dans la philosophie, d'une façon, dans une certaine descendance qui, justement, ne s'est pas ensamlée du structuralisme, disons, prenez la philosophie de Badiou, qui est évident, mais là, la géométrique joue un rôle capital. Mais disons, les mathématiques auraient réussi dans les années 60, avec Rotendig, leur révolution dans la révolution moderne, là où les autres pensées, non scientifiques, ont échoué. Alors, à mon avis, face, par exemple, les arts modernes ont buté sur la question de l'art contemporain qui s'est constitué comme tel à ce moment-là. Je vous rappelle deux dates très importantes pour l'art contemporain, qui est la Biennale de Venise de 64, en décembre de 64, la Biennale de Venise, de la Grand Prix de la peinture est donnée à, comment ça s'appelle, c'est Rochenberg, je ne sais plus... Ah, Rochenberg ? Oui, c'est ça, donc le pop-art, etc. Et puis, deuxième moment, la création d'art presse en France, en février 72. En musique, il y a un grand tournant en 68, au Fils, si vous regardez bien, avec la fin du sérialisme, l'apparition triomphe de Michel Henry, de la musique... Stokhausen, il abandonne le sérialisme et puis il commence à être inspiré, il invente les partitions graphiques, etc. Enfin, bon, voilà, il y a un tournant qui s'est fait, qui finalement est un tournant en politique. Lensablement, il est manifeste aussi, lensablement progressif, pas en 68, mais dans la décennie qui va amener soit à un oubli, soit même à une forte fusion de la problématique, de la proximité de la révolution. Mais enfin, bon. Et puis, en amour, à mon avis, c'est la même chose parce que finalement, après le moment lacanien, il y a véritablement un ensablement de la problématique, de la pensée, de la différence des deux sexes. Je veux dire, aujourd'hui, on dit, il suffit même de dire qu'il y a la différence des deux sexes, on commence à vous dire, mais attendez, non, c'est pas ça, c'est les gens, c'est... Quand il y en a deux, pourquoi il n'y en a pas trois ? Donc, patati patata. On voit bien que finalement, les différentes modernités ont tenté des choses dans les années 60, c'est pour ça que la 68 est intéressante, et ont globalement échoué. Alors, évidemment qu'il y a des tentatives locales qui se maintiennent, il y a des actions restreintes, etc. Mais enfin, disons, alors que les mathématiques de ce point de vue-là se présentent comme ayant réussi cette mutation autour de Votendi et dans un geste, donc, qui est, comme tu nous l'as rappelé très bien tout à l'heure, qui est quand même très nettement dans une reprise, reprise galoisienne, reprise galoisienne. Donc, moi, l'enjeu, globalement, c'est quand même de relancer les modernités selon une troisième vague stratégique, c'est ça mon propos, dans les différents domaines dans lesquels j'interviens, et de se mettre de ce point de vue-là à l'école de la mathématique. Est-ce que, finalement, la mathématique, allons examiner comment elle s'en est sortie, enfin, qu'est-ce qu'elle a fait, quoi, voilà. Alors, autant de raisons, donc, de se pencher sur la théorie galois, pour en saisir quoi ? Ben, pour en saisir ce que Gérard Rondé et Humpkin s'appellent un mistress, une tension intérieure, un tension avec un petit test. Donc, encore une fois, ce qui me semble successif d'intéresser les non-mathématiciens, il y en a ici, je sais qu'il y en a, donc je voudrais parler aussi à des gens qui ne sont pas de la partie, c'est le mouvement d'émergence, c'est l'énergie constituante, c'est l'audace subjective, plus que les résultats en termes, en ce qui seront après applicables mathématiquement pour traiter telle ou telle chose. Mais pour cela, évidemment, il faut arriver à identifier assez précisément ces mistresses, ces intentions de Galois. Alors, pour ce faire, je vais passer à un exemple. Alors, là, je vais me lever, je vais me procéder, cette fois-là, j'ai parlé à la table comme le font les philosophes, et puis maintenant, je vais le faire debout comme font les mathématiciens. Alors, au tableau. Il a pris le 18, il a pris le 18, il a pris le 18. Le logicien de l'amour, il ne va pas avoir trop sa part aujourd'hui, mais je pourrais vous chanter si vous voulez, mais on ne sait pas. Ce n'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Je perds une note, je ne sais même plus où ça se situe. Alors, je voudrais partir d'un exemple, je vous le signale, j'ai pris ça dans un exposé d'Alain Cohn, je ne sais plus quoi, je vais vous trouver sur Internet une équation du cinquième degré. Alors oui, on travaille sur l'équation du cinquième degré parce que, pour ceux qui ne savent pas, les problèmes commencent sérieusement avec le cinquième degré. Lui qu'au quatrième degré, on sait les résoudre par un micro, mais au cinquième, on ne sait pas. Alors, l'équation est celle-ci, donc x puissance 5 plus x puissance 4, ah mais attendez, je crois que j'ai dit transparent, bon, je vais l'écrire au tableau, ça fait quand même sympa, ça je trouve. 4 x puissance 3, moins 3 x puissance 2 plus 3 x, plus 3 x égale 1. Donc ça, vous savez, on a vu ça, un polynôme, un polynôme, c'est un polynôme et ça, c'est une équation. Donc, on sait que ça, ça a 5 racines. Alors, 5 racines, ça veut dire 5 nombres tels que, pardon, un concert P de x, vraiment, je fais l'élémentaire, un racine, c'est quelque chose tel que P de R, c'est égal à 0. Alors, évidemment, toute la question, c'est, mais attendez, c'est quoi R là ? Alors, on sait qu'il y en a 5, alors on va les appeler, là, ça ne mange pas de pain, A, B, C, D, E. D'accord ? Alors, une fois qu'on a vu ça, on a mis des lettres, des noms, alors, je vais quand même sortir le graphique, parce que, alors on peut faire le graphique, alors ça, c'est une courbe, vous pouvez tracer aussi une courbe, c'est-à-dire, vous prenez, vous ne savez pas trop, vous avez, surtout maintenant, c'est facile, mais enfin, avant, c'était facile, vous prenez x, vous prenez ici P de x, et puis vous essayez de voir ce qu'il se passe. Vous voyez, vous prenez x égale 1, et puis 1, 2, moins 4, moins 2, moins 5, moins 5, c'est moins 1, donc pour ici, c'est, si je ne suis pas gouré, c'est ici, d'accord ? Vous avez un point, puis vous allez tracer votre courbe point par point, comme ça, vous pouvez y arriver. Alors, je vous passe le détail, mais je vous donne le résultat, voilà, elle est là-haut, bon, je ne sais pas si je n'ai pas gouré dans mon calcul, parce qu'elle a 1, où est-ce qu'il est là ? Si, si, ben ça va, oui, c'est à peu près là. Voilà, c'est une courbe comme ça, donc elle a, si je me, je ne passe pas trop l'ADN, voilà, bon, donc, qu'est-ce que l'on voit déjà ? Ben, on voit que ici, on a effectivement 5 racines, qu'on va dire réelles. on voit bien que cette courbe-là coupe la droite 5 racines, donc en ces 5 points-là, on va avoir notre pélinôme qui s'annule. D'accord ? Là, c'est des mathématiques niveau première, quand même, on n'est pas, je ne sais pas, plus première, oui. Alors, on va dire, bon, ben voilà, donc là, on a 5 nombres, alors on va dire, voilà, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, ça c'est D, ça c'est E. C'est là qu'il y a les points. On les classe dans l'ordre, évidemment, on ne va pas choisir, bon, d'où la remarque tout à l'heure, ça c'est la forme assez naturelle. Alors, après, on a des moyens numériques de calculer ça, de s'approcher. Alors, les moyens numériques, elles vous donnent ces valeurs-là. Mais, comme on va le voir, en fait, cette équation est choisie parce qu'elle est irréductible. Donc, évidemment, ici, il n'y a pas des valeurs algébriques de la chose et les nombres, il faut les poursuivre à l'infini. Enfin, disons, A, ça vaut autour de 1,92, B, ça vaut au moins de 1,3, etc. Donc, vous pouvez connaître vos racines par des méthodes numériques. Les connaître approximativement à la précision que vous voulez. Ça, c'est assez facile à faire. Le problème, c'est que vous, vous voulez, votre objectif, c'est pas celui-là parce que vous n'êtes pas empirique simplement, c'est pas simplement en calcul nature. Vous voulez comprendre votre équation et vous vous posez la question de savoir est-ce que les racines A, par exemple, A, pourraient s'exprimer quoi ? Comme une fonction, comme un polynôme, un nouveau polynôme, on va l'appeler préprime, des coefficients, votre équation. Donc, c'est ce qu'on appelle une formule par radicaux. Vous savez, comme dans l'équation du second de V, on vous dit que là, la solution, c'est moins B plus ou moins racine de B2-4AC, on dit, je m'en souviens, sur 2A. Ça, c'est les coefficients. Là, vous avez une expression de votre solution en fonction des coefficients A et B. Vous voudriez ici avoir X égale, un truc comme ça, en fonction de vos coefficients, on peut appeler ABCD. ça, c'est l'idée d'avoir, d'arriver à déterminer vos racines à partir de votre situation de départ. Alors, ça, c'est la chose très importante à comprendre, c'est que on est dans une problématique, dans un monde donné, on est dans le monde des nombres rationnels, dans un monde qui est celui de Q. C'est-à-dire, vos coefficients, ici, ils sont entiers, mais en fait, ils pourraient être rationnels. Donc, c'est le monde de Q. Vos coefficients sont là, donc vous êtes dans le monde des nombres rationnels. Et vous vous demandez, est-ce que, de l'intérieur de ce monde-là, je peux connaître les racines qui sont définies par un polynôme ? Ce polynôme, évidemment, lui-même est dans le monde rationnel, donc vous le connaissez dans le monde rationnel. Il n'y a pas de problème. Ça, vous connaissez ça. Donc, vous vous dites, ceci, définit cinq nombres et cinq racines, est-ce que je peux passer de leur définition globale à leur détermination individuelle ? Est-ce que vous appelez détermination, c'est-à-dire la connaissance que vous pouvez avoir, vous l'indexez à quoi dans votre monde ? Vous n'avez que des polynômes pour ça. Donc, vous avez quelque chose comme une fonction algébrique en fonction de vos coefficients qui vont vous donner des x. Comme ce genre de ça, vous appelez ça une détermination algébrique. Donc, vous voyez, le premier point qui est intéressant, c'est que on a une définition globale par le polynôme des cinq valeurs et on se pose la question de passer à une détermination individuelle. Alors, je vous signale que ce point-là est très intéressant aussi dans les langues parce que, par exemple, dans la langue française et la langue arabe, les choses n'opèrent pas de la même manière. En français, on parle de la différence des articles définis et indéfinis. L'article défini, c'est l'homme. L'article indéfini, c'est un homme. On va dire, par exemple, l'homme est un animal raisonnable. Quand on dit l'homme, on a à la fois, on a défini l'homme par opposition à, je ne sais pas quoi, la bâche ou au singe, mais on n'a pas déterminé, évidemment, quel homme à un homme particulier. La langue arabe, elle, elle conçoit son article non pas comme la dialectique entre défini et indéfinis, mais comme déterminé et indéterminé. C'est-à-dire, dans la langue arabe, quand vous dites l'homme, ce n'est pas l'homme générique, ce n'est pas possible, c'est l'homme, comme vous dites, l'homme qui est rentré ici dans la pièce, voilà, c'est ça l'homme. Donc l'homme est conçu comme un article déterminé, ça veut dire qu'il y a un individu qui est déterminé. Et donc, ça va faire que dans la langue arabe, vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas dire la chose de la même manière, vous n'allez pas dire l'homme est un animal raisonnable ou l'homme est un animal savant, vous allez dire parmi les animaux, il y en a un qui est raisonnable ou il y a un homme, voilà, vous allez dire, enfin, vous allez dire quelque chose comme un homme est parmi les animaux celui qui est raisonnable. Mais un homme au sens générique du terme, si vous voulez, comme, vous voyez. Alors, bon, ça c'est intéressant dans les subtilités de la langue parce que, d'ailleurs là, on est en train, je suis en train de parler de mathématiques dans la langue, donc définie, déterminée, etc., il faut voir comment ces mots-là sont aussi relatifs à une manière de les comprendre, de les saisir dans une structure langagière particulière, en l'occurrence, ici, le français. Mais disons plus généralement, on est ici devant le problème, donc qui est que, parce que je crois que c'est un des aspects le plus intéressant, donc on a définition, on a défini, définition, d'un groupement, d'un ensemble, appelons ça l'ensemble des quatre AVCBE, les quatre solutions, les cinq, je crois que je suis dit, définition d'un groupement, et puis on voudrait avoir la détermination de chaque individu, chaque élément du groupement, si vous voulez, chaque élément. D'accord ? Définition pour la détermination. C'est pour ça que je vous disais, faites attention, parce que dans la langue, les articles... Alors, bon, l'équation, évidemment, a été choisie par un code parce que, justement, elle n'est pas résolue. On sait qu'on ne peut pas le faire. Alors, je ne vous dis pas comment, mais justement, ça sera un des enjeux de l'atelier que de comprendre comment on peut faire ça. Alors, le point qui est important, c'est que, comme vous ne pouvez pas, vous savez que vous ne pouvez pas le faire, bon, il y aurait une manière de dire, bon, on va m'en laisser tomber. Alors que toute l'idée, ça va être de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas travailler sur ce groupement comme tel ? Ce groupement comme tel. Est-ce qu'il n'y a pas des propriétés de ce groupement comme tel, par-delà la connaissance individuelle de chacune des choses, qu'on pourrait avoir à partir de quoi ? À partir, simplement, de ce que l'on sait ici. On ne sait rien de plus, à partir de ça. Et pour ça, on va regarder la manière dont, vu d'ici, vu d'occu, des changements dans ce groupement, c'est-à-dire des permutations, c'est-à-dire des renversements ici, apparaissent ou n'apparaissent pas dans la situation de départ. Alors, il y a une métaphore qui m'est venue, je ne sais pas si on peut la prolonger un moment, mais je la propose, surtout qu'il y a des amis cinéastes ici, c'est comme si vos racines étaient hors champ, si vous prenez ça. Le monde, le cul des rationnels, c'est votre champ, c'est le champ que vous voyez dans lequel vous avez des opérations qui sont... Vous pouvez nommer des choses par les polynômes. Encore une fois, il faut voir les polynômes comme quelque chose qui nomme. Vous nommez, par exemple, un nombre avec un monôme, qui est un monôme, si vous dites, par exemple, un monôme, c'est quelque chose qui est fait uniquement avec un X, si vous dites que le polynôme est avant X moins 2,5, c'est une manière de nommer que X égale 2,5. Donc ce monôme est un nom pour 2,5. Et un polynôme est un polynôme pour 5 valeurs que vous ne connaissez pas. Donc vous êtes dans votre champ, vous avez votre système des noms, ce que vous connaissez, et puis vous avez un hors champ. Un hors champ, là, c'est-à-dire un certain nombre de racines dont vous savez ici, pour d'autres raisons sur les casimètes en Pâques, ils sont irréductiblement hors champ. Ils ne pourront jamais rentrer dans votre champ. Le point est simplement, c'est que, ce n'est pas parce que c'est un hors champ que vous ne pouvez rien en dire. C'est ça, c'est ça le... Et donc l'idée, ça va être de se dire, d'accord, cet hors champ, je n'en ai pas la vision, puisqu'il est hors champ, mais est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'opérations sur cet hors champ ? Est-ce que je ne peux pas différencier entre des opérations hors champ dont je vais voir un effet ici et celles dont je ne vais pas voir d'effet ? Vous voyez l'idée ? Et alors, l'idée de Galois, ça va être justement qu'il y a un certain nombre d'opérations dont on ne voit pas l'effet, qui sont ce qu'il appelle des opérations de symétrie. De symétrie. Et puis il y en a d'autres où on les voit. On peut les voir. Alors, pour quelles raisons, si on n'a pas trop le temps de rentrer dans le détail, mais c'est plus gros, c'est que vous allez pouvoir dire, c'est simple, c'est d'être ici, si vous avez vos 5 valeurs, vous pouvez écrire votre polynome comme ça, ça vous est sûr, sauf que vous ne savez pas ce que c'est, caribé, etc. Si vous développez ça, votre truc, vous allez avoir x5 moins ceci, vous regroupez ça, c'est un peu chiant, enfin bon, mais c'est comme ça, d'accord ? Vous avez déjà, vous savez un certain nombre de choses. Vous savez que A plus B plus C plus B plus E, c'est égal à, vous savez où, c'est égal à moins 1. Vous allez savoir que cette opération sur toutes vos racines, c'est égal au coefficient de x3. Ça, ça vaut pour n'importe quelle équation, c'est ce qu'on appelle sur les sommes intermédiaires, égale moins 3. Donc vous avez déjà, vous connaissez, dans votre hors-champ, vous connaissez un certain nombre de choses par votre équation. sauf que, vous voyez bien que ici, tout ce que vous savez, c'est entièrement symétrique. C'est-à-dire, si vous changez A pour B, etc., B pour C, ou n'importe quoi, vous faites, ça ne va rien changer sur ce nom-là, sur ce polynôme-là. Donc l'idée, c'est de savoir est-ce que vous pouvez avoir des polynômes, des fonctions, disons, polynomiales, à plusieurs valeurs, à plusieurs variables, ici, à plusieurs variables, telles que, si vous changez votre hors-champ, votre structure d'hors-champ, vous allez pouvoir voir des choses. Alors, vous voyez, supposez que vous ne sachiez pas, par exemple, je vous donne un exemple-là, supposez que vous ne sachiez pas, vous savez qu'il y avait cinq racines, mais vous ne savez pas qu'elles sont réelles. Donc vous pouvez avoir des racines imaginaires. Vous pouvez déjà déduire une chose, par exemple, c'est que vous êtes sûr que vous allez avoir une racine réelle. Pourquoi ? Parce que c'est assez facile à montrer, mais si vous avez des racines imaginaires, il faut bien que, dans cette multiplication-là, tous les i imaginaires disparaissent. Sinon, ici, vous auriez, dans votre polynome, vous auriez des i. Vous me suivez, le i est imaginaire, enfin, a plus bi. Donc, c'est très facile à vérifier, ça veut dire que vous allez forcément savoir que, par exemple, lorsque vous avez des nombres, si vous avez des racines complexes, elles sont en nombre paire, et elles sont deux à deux conjuguées. Deux à deux conjuguées, ça veut dire qu'elles vont être de la forme a plus bi et a moins bi. Elles vont être forcément ça par paire, sinon, qu'est-ce qui se passe ? Sinon, quand vous développeriez ça, vous auriez des i qui traînent. Bon, vous savez qu'il n'y en a pas aussi, qu'ils ont été tous supprimés. Donc, vous savez déjà, par exemple, cette chose-là. Et donc, comme vous savez que les doigts marchaient par paire, deux plus deux, il en reste un qui peut être que réel. Donc déjà, vous savez que vous avez au minimum, voyez, votre connaissance sur le hors-champ, il y a une racine réelle, et s'il y a des complexes, c'est par deux. Alors ça, c'est déjà intéressant. Donc, déjà, vous savez que dans vos permutations, c'est pas possible. Si, par exemple, vous remplacez une racine réelle par une racine complexe, ça, vous allez voir apparaître. Parce que vous allez voir apparaître un i dans votre truc. Donc déjà, vous avez, vous pouvez vous approprier la structure hors-champ en restant dans le champ même. en restant dans le champ même, muni, évidemment, de ça, en tant que c'est celui-là qui définit le hors-champ. Donc évidemment, votre hors-champ, dans cette métaphore-là, n'est pas le monde entier, c'est pas ça. C'est un hors-champ qui est structuré, c'est comme si dans un film, votre hors-champ avait été défini précisément parce qu'il s'est passé dans le champ. Enfin, vous avez, par exemple, des personnages qui sont sortis. Donc vous savez bien qu'il y a cinq personnages qui sont hors-champ. Il y en a cinq, il n'y en a pas 36. Alors, là, dans ce cas-là, on va avoir, alors c'est là où je veux en venir rapidement, Cohn nous apprend, donc, alors ça, c'est par une technique sur laquelle on ne va pas s'étendre, c'est pas bien décrit, je crois que je l'ai, ah non, c'est la phrase d'après, c'est le plus simple. Ah oui, je suis un peu dans l'écoutrement. Que vous pouvez faire l'opération qui est un générateur du groupe, c'est x entre x2 moins 2. vous faire une permutation plutôt, vous permettez une racine qui a une valeur x avec sa valeur x2 moins 2. Si vous regardez, donc ça, je ne vous dis pas comment c'est obtenu mathématiquement, ça on regardera ça dans l'atelier, c'est pour vous indiquer de quoi il retourne. si vous l'appliquez avec les valeurs, vous allez vous rendre compte que c'est exactement la même chose que c'est 2 moins 2. Si vous l'appliquez à B, vous allez avoir 2 moins 2, etc. Bon, vous. Et donc, vous vous rendez compte qu'avec ça, vous permettez de A à C, de B à D, de C à B, de D à E, de E à A. D'accord ? Vous me suivez ? Et alors, évidemment, donc là, vous l'avez dessiné, A, B, C, D, A va sur E, non sur C, ah, il y a une erreur, alors je me suis peut-être trompé, maintenant, non, mais E se vient à 2 moins 2 minutes. Non, c'est C qui va sur A, pardon, excusez-moi, bon là, on l'a pris dans l'autre sens, enfin, c'est là, C va sur A, D va sur B, B va sur C, je me suis trompé dans le sens des flèches, E va sur D et A va sur E, d'accord ? Alors, à ce moment-là, ceci, donc vous avez ici un tableau des permutations successives, c'est-à-dire, vous faites une première permutation, A, vous l'envoyez à E, B fait ça, si vous continuez, vous allez revenir à la situation de départ et vous allez avoir, donc, 5 permutations qui, du point de vue de votre champ, c'est-à-dire, du point de vue de votre situation dans le corps dérationnel va être inapparente, puisque si vous faites cette transformation X de moins 2, de toute façon, vous allez simplement faire apparaître d'autres racines qui ne sont pas plus discernables qu'avant. Alors, ceci nous suggère, en fait, de classer, c'est là où je voulais en venir, les choses dans un ordre différent, de les classer comme là-haut, au lieu de mettre l'ordre A, B, C, D, de mettre A, B, E, C, D. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, votre opération, vous entraîne A, B, E, C, D, vous entraîne E, C, D, A, B, c'est-à-dire le même ordre avec deux crans de décalage. D'accord ? Vous suivez le truc ? Au lieu d'avoir l'ordre A, B, C, D, E qui est l'ordre, alors mettons, on en parlait tout à l'heure, la forme naturelle, la forme des nombres croissants, vous allez les mettre dans la forme A, B, E, C, D parce qu'avec votre transformation, vous allez A en crème, je le reproduis, E, C, D, A, B et E, C, D, A, B comme vous le voyez, c'est la même chose que ça, c'est le même ordre que ce qui était avant, simplement avec un cran, un décalage. Et donc, vous allez vous rendre compte que si, en fait, votre groupe, vous allez avoir un générateur qui va être un groupe cyclique des translations avec, dans, si vous représentez vos cinq racines ici par un pentagone, vous allez le faire piloter. Vous le faites piloter de deux crans, mais sur cinq, après, vous allez revenir au point de départ. Donc, vous allez ainsi avoir déterminé une structure interne de votre hors-champ. Alors, c'est ça qu'il appelle le groupe, le groupe de Galois. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, d'ailleurs, dans la dissertation de Galois, ce n'est pas complètement clair, la différence entre groupement et groupe. Il y a une opération qui consiste à dire je groupe, je regroupe, regroupement, je regroupe mes racines, c'est-à-dire j'en fais un ensemble, ABCD. Ça, ce n'est pas ça le groupe. Le vrai groupe, c'est de dire ce regroupement, je fais un certain nombre de, j'imagine, un certain nombre d'opérations de ce regroupement sur lui-même par permutation, techniquement, ça s'appelle des Q-automorphies, mais enfin, bon, peu importe. et cette structuration, ces opérations du regroupement sur lui-même forment ce qu'on appelle mathématiquement un groupe, c'est-à-dire que je peux les combiner deux par deux, c'est-à-dire que si j'en ai fait deux, je les combine, j'en ai une troisième. Donc, je dégage une structure de ces opérations sur le groupement et c'est ça que j'appelle le groupe. Donc, s'il vous plaît, dans mon image du hors-champ, le groupe, ce n'est pas exactement les cinq éléments hors-champ, c'est l'ensemble, un certain nombre d'ensembles d'opérations, de permutations, intérieures à cet hors-champ, et moi, ce qui va m'intéresser, moi, galois, modestement, c'est justement celles qui sont, de l'intérieur de mon champ, indiscernables. Indiscernables. Alors ça, c'est ce qui s'appelle techniquement les Q-automorphies, c'est-à-dire vous faites un automorphisme sur l'ensemble de la situation et ici, par contre, vu de Q, vous ne voyez rien. C'est ce qui laisse Q à changer. C'est ce qui change le hors-champ sans changer le champ. Parce que c'est comme si vous disiez que vous aviez une mutation d'ensemble mais vous ne la voyez pas. Vous ne la voyez pas dans votre champ. Alors, voilà. Donc ça, ça permet... Bon, là, c'est un peu encore elliptique, mais on va travailler ça dans le groupe de Gallo en état. C'est pour vous donner qu'il y a d'autres cas où, par exemple, vous avez des cinq racines et puis vous avez ce genre de figuration géométrique sur ce qui se passe entre les racines. Vous n'êtes pas du tout... Vous pouvez avoir des tas de configurations différentes avec les cinq. Et là, c'est dans des polynômes plus grands, ce qu'on appelle les groupes d'héidraux, etc. Enfin, on peut géométriser et avoir une représentation diagrammatique de ces... Justement, de ce groupe de Gallois, c'est-à-dire, encore une fois, des symétries à l'intérieur de leurs champs que vous ne voyez pas mais vous pouvez en avoir une connaissance. Alors, ça, c'était le petit exemple. Mais alors là, je suis maintenant en dehors des délais, je n'ai pas fait les gestes. j'ai le temps quand même ou quoi ? Tu ne me laisses combien de temps ? D'accord. Bon, alors... Bon, je laisse tomber ça, donc. Alors... Bon, l'image de leurs champs, je ne sais pas, je vais... Bon, on verra si je la garde, mais enfin... Alors, maintenant, vous voyez, enfin, vous voyez, c'était quand même un peu pour vous montrer dans quoi on se meut-là. Venons-en aux six gestes galoisiens parce que finalement, c'est quand même ça aussi la vraie raison de parler de tout ça. Alors... Donc là, on quitte un peu la technicité et on se demande finalement comment Galois... Enfin, quels sont les gestes au principe de sa révolution de pensée, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, comme vous l'avez vu dans le canevas, je vais commenter le canevas rapidement. Il y en a... J'en propose six. Une réduplication, un renversement, une dualisation, une extension, une injonction et un renoncement. En fait, il faut le penser comme un faisceau. Enfin, peut-être moins, d'ailleurs, comme une série de couches. Enfin, tu donnais le feuilletage, moins comme un feuilletage que comme un faisceau. Au sens, quelque chose de coordonnée, on va dire, alors que le feuilletage peut-être un empilement. Le feuilletage conviendrait mieux à mon... Pour moi, en tous les cas, l'idée de l'hétérophonie. Dans l'hétérophonie, il y a le feuilletage. Mais là, il faut le penser comme un faisceau coordonné, enfin, tenu. Alors, rédupliquer. Alors, vous savez, rédupliquer, j'emprunte ce terme-là à Kierkegaard qui explique que rédupliquer, c'est lorsque vous avez une énonciation sur quelque chose, sur un énoncé, vous mettez votre énonciation à l'unisson, si je puis dire, de l'énoncé. Bon, l'exemple canonique, c'est que vous allez parler de l'humilité. L'humilité, c'est votre objet, etc. Bon, si vous parlez orgueilleusement de l'humilité, c'est un peu gênant, quoi. Donc, il vaut mieux parler de manière humble de l'humilité. Enfin, supposons que vous prenez l'humilité comme une valeur que vous défendez. Enfin, si vous défendez l'humilité, la défendez pas orgueilleusement. Il faut quand même la défendre humblement. Bon. C'est intéressant, ce point-là, parce que je vous signale par rapport au relativisme, c'est aussitôt une objection qui est la plupart du temps les relativistes. Ils parlent du relativisme, mais ils en parlent absolument, ces cons-là. Donc, au lieu de... C'est-à-dire, oui, mais attendez, il n'y a que la relativité, tout est relatif. Non, mais c'est absolument vrai que tout est relatif, mais à son âme, ton dénoncé. Donc, il y a... Là, ils se dénoncent eux-mêmes, enfin, de toute façon, je ne suis plus de dire tant, non, mais à son âme, mais au moins ton dénoncé sous la loi, ton énonciation sous la loi de ton dénoncé. Et il dit que... Ou alors on leur dit, bah oui, peut-être que tout est relatif, que tout est relatif. Bon, enfin, donc, voyez le truc. Alors, ceci dit, bon, ça, en vérité, on peut le prendre comme une maxime de la dialectique. Si on prend la maxime de la dialectique comme la maxime qui fait que le chemin ne se mesure pas à sa fin, mais de toute façon, le chemin se mesure à lui-même, enfin, ou la fin se mesure au chemin. Enfin, il y a en tous les cas une commensurabilité entre le chemin et la fin. L'opposé de ça, c'est la fin justifie les moyens. Évidemment, si vous êtes dans la fin justifie les moyens, la fin n'est pas commensurable aux moyens. Vous avez deux choses différentes et puis vous pouvez tuer la bonne femme pour, je sais pas quoi, pour prendre de l'argent et pour pouvoir le donner à d'autres, généralement. Mais non, ça marche pas, dialectiquement. Bon, donc c'est la même chose que dialectique, on va sur le sens. Alors, là, qu'est-ce qui se passe ? En ce cas-là, pourquoi il s'agit de ça ? Parce que Ganois, en établissement, je me relis et je vais le commenter, Ganois, en établissement, la plan C d'Algébride dans ce qu'elle ne connaît pas de l'inconnu. Amir, si vous voulez, la Gèvre, elle est née avec un travoirizmi, c'est-à-dire l'idée qu'on a une inconnue, on la nomme X, on fait comme si on la connaissait. Ça, c'est très intéressant parce que Descartes le met au cœur du discours de la méthode et le signal que finalement, ceci a à part absolument avec la question du doute, la fonction du doute dans la philosophie de la connaissance chez Descartes. Mais dans la philosophie de la connaissance chez Descartes, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une philosophie de la connaissance, il s'agit d'un sujet de la connaissance, ce que Lacan appelait le sujet de la science. Il s'agit de constituer une problématique du sujet qui est en tant que celui qui peut traverser le doute. Et lui dit, finalement, ce qui m'intéresse, c'est justement le geste de fiction faisant comme si l'inconnu était connu. Donc je peux le nommer petit x. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, mon père a appris ça. Pendant longtemps, j'ai vacillé devant ce point-là. Mais qu'est-ce qu'il disait de petit x ? Je ne connais pas, mais si, tu connais. Enfin, vous voyez, la fiction est très étrange. C'est au passage une des puissances spécifiques de la formalisation d'être capable de faire ça. Mais enfin, en tous les cas, le geste de l'équation, c'est de dire on ne connaît pas petit x, mais on connaît les relations de petit x entretien soit avec lui-même, ça va être les puissances de x, x2, etc., soit avec des constantes. Et on va formaliser ça et le nom de la formalisation, c'est l'équation. L'équation, elle est là pour formaliser les relations connues de la connue petite x. Donc, bien, la rigèvre, elle travaille sur l'inconnu, mais son énonciation est dans l'espace du connu. Alors que ce qui va se passer dans Galois, c'est que d'une façon, il va, accepter de travailler sur ce qu'il ne connaît pas de l'inconnu et ce qu'il ne connaît pas de notre groupement des racines et ce qu'il ne connaît pas du groupement des racines, il va l'appeler symétrie parce que... ou il va l'appeler ambiguïté, ce qui est la même chose. Il va dire, effectivement, là, il y a une... je nomme ambiguïté ce que je ne connais pas de ce que je ne connais pas. Ce que je ne connais pas de mon groupement que je ne connais pas. Donc, voyez la réduplication. Enfin, il y a une espèce de geste extrêmement, extrêmement intéressant que j'exhibe que je... parce que... parce qu'il donne à réfléchir sur notre situation, en particulier sur notre situation quand on est dans une impasse. qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, madame ? Ben, il bariste, il nous donne à penser. Donc, c'est travailler... Il s'agit de travailler ce que l'on ne connaît pas de l'inconnu, c'est-à-dire sur la structure qu'on ne connaît pas, car cette structure a quand même une propriété distinctive qui est l'ambiguïté. Mais l'ambiguïté devient un nom de façon positive de l'inconnaissance. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, le but, c'est pas d'amener ça à faire disparaître l'inconnu. C'est-à-dire, le but n'est pas comme dans l'équation algébrique de transformer l'inconnu en connu. Au bout du compte, le but d'une équation, c'est quand vous pouvez mettre x égale 2.32. Sinon, là, c'est pas le cas du tout. Donc là, le but, c'est pas de faire disparaître l'inconnu. C'est pas ça. C'est d'avoir eu une capacité, une connaissance, une capacité de travailler sur l'inconnu de l'inconnu en tant que tel. C'est-à-dire, d'inclure dans votre espace de pensée une pensée d'ambiguïté. C'est quand même... C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est que le premier point. Deuxièmement, renversement, donc, ou retournement. On retourne dans du problème en sorte de ressaisir le point où l'on but comme la ressource du repartir. Alors, Galois regroupe, groupe, enfin, regroupe les racines, j'ai briquement un discernement pour mieux travailler la structure même de leur ambiguïté. Oui, alors là, l'idée, vous voyez, c'est une autre... On essaye de décomposer la chose, de le projeter en différents gestes, de le projeter au sens de la théorie des catégories, au sens de limite qu'on projette. Le point sur lequel on bute, au contraire, on le prend comme une ressource. C'est-à-dire que finalement, le point sur lequel on bute, qui est qu'on ne peut pas discerner à l'intérieur de mon regroupement ABCD, etc. Et bien, à ce moment-là, justement, je me dis, là, j'ai un nouvel objet, comment je peux travailler sur ce nouvel objet comme tel, sans viser à le déqualifier, à le transformer en un objet connu. Mais ceci m'indique, peut m'indiquer une ressource, un nouveau geste, des nouvelles catégories, des nouveaux concepts que je n'ai pas. donc, on ne prend pas la chose en disant, mince, je vais regarder ailleurs ou je vais essayer de le dissoudre. Non, il y a là, peut-être, une réponse même dans la manière, dans l'obstacle lui-même. Donc, prendre l'obstacle comme une ressource, pas à faire, à éponger, mais comme une ressource par elle-même. Ça, c'est aussi pas mal, quand même. Alors, après, 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 dualiser, ah, ben oui, alors, dualiser, dualiser, on va c'est pour créer les deux faces du problème en les saisissant dans l'unité dialectique de leur position. Alors là, je n'ai pas eu le temps de vous l'expliquer, mais en fait, parce que tout le travail qu'il fait, ça va être la correspondance de Galois, c'est-à-dire qu'il va mettre en correspondance ses groupes avec les extensions de corps. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose qui a, on va avoir une réduction des groupes et une extension des corps. je n'ai pas trop le temps de vous déterminer ça. Ça, c'est Q, et ça, c'est le groupe de Galois de notre polynome, de notre équation. Une fois qu'il a fait son groupe de Galois, qui va être finalement la structure même de toutes les permutations possibles, je vous ai expliqué sur les racines qui n'apparaissent pas différentes, il va y avoir une structure algébrique qui va être quand même plus facile, celle-là, que celle de structure des corps parce que celle-là, elle est finie. C'est très facile de dire pourquoi elle est finie parce que vous voyez bien que quand vous avez 5 valeurs, les permutations, c'est factoriel 5, 120. 120, c'est quand même plus facile à pratiquer que même si c'est un peu que l'infini. donc lui, il va montrer qu'à un corps donné à Q correspond ça et qu'il va faire, on va y venir après, une extension, une transformation petit à petit de votre corps. Ici, on va pouvoir décomposer votre corps, le réduire, c'est pour ça que j'ai mis delta, par une série de corps intermédiaires, j'ai mis, etc. Et le dernier, c'est le corps qui est réduit simplement à une seule opération qui est l'identité. si vous racinez vos groupes, le groupe, vous êtes le identité, non, non, le groupe, bien sûr, le seul élément du groupe qui est finalement l'identité au bout du compte. Donc vous partez ici en gros de 120, ici vous avez, vous savez, vous avez 1, bon alors ça peut être archi galère, mais enfin, c'est... Et à ça, vous correspondez ici à des extensions du corps, donc 4 prime, et vous allez travailler, vous voyez, par dualité, c'est-à-dire que... Alors ça, ça renvoie directement à l'algèbre, ça c'est, vous voyez, c'est ce qui renvoie à la question des nombres, enfin, dans notre cas, etc. Vous allez travailler sur un... de deux côtés à la fois, de deux côtés à la fois, puisque vous allez établir une correspondance entre quelque chose qui se passe du côté des corps, du côté, disons, plutôt des nombres, et quelque chose qui se passe plutôt du côté des groupes. Et vous avez une correspondance entre les deux, comme ça. ça, ça renvoie à ce qui va s'appeler après la functorialité, c'est-à-dire ici, vous avez comme une catégorie, ici, avec des relations entre les groupes, ici, vous en avez une autre catégorie, et entre les deux, vous avez des relations qui vous permettent, qui sont de ce type-là, vous voyez, vous avez un monde ici qui est comme ça, vous en avez un autre ici, ici, vous avez des enchaînements, des objets, des enchaînements, et ici, vous en avez d'autres, avec des enchaînements, et puis, vous pouvez faire ici des correspondances, ici, entre les deux, et ceci, c'est justement, ça s'appelle un foncteur, c'est-à-dire, c'est comme une généralisation des fonctions, mais entre deux domaines donnés. Alors, on dit qu'ici, il est contravariant plutôt, parce que vous voyez ici, on réduit, quand on réduit, ici, on augmente. Il y en a un qui augmente, et bien. Alors ça, c'est l'idée de la dualité, si vous voulez, intéressante, c'est-à-dire, finalement, un problème, est-ce que vous arrivez à le dévier, dans une, le penser comme une face, une pièce avec deux faces, et à ce moment-là, vous allez travailler, alternativement, d'un côté et de l'autre. Je vous signale, c'est des questions qu'on a, qu'on rencontre assez souvent dans des domaines de pensée, par exemple, enfin, bon, là, je n'ai pas trop le temps de m'étendre, mais dans les questions de problématisation, enfin, vous pouvez, la dualité, bon, je n'ai pas le temps, on en reparlera, voilà, en tous les cas, dualité, c'est-à-dire, vous créez, vous voyez votre problème, vous êtes capable de le penser comme l'unité d'une double face, et à ce moment-là, vous allez avoir un mouvement de pensée, qu'on peut dire, donc, de type fonctoriel, où vous marchez sur deux jambes, quoi, vous marchez sur deux jambes, si je puis dire. Troisième, ou un travail en partie double, tiens, si vous avez une autre étape forme, vous avez des comptabilités en partie double, je ne sais pas quoi, des choses comme ça, vous travaillez en partie double, vous travaillez sur deux jambes. Quatrième partie, alors l'extension, bon, là, évidemment, c'est capital, parce que c'est lui qui invente l'extension, c'est-à-dire, vous allez dire, là, dans le cas très particulier, ici, vous allez dire que vous étendez votre corps de départ, alors, il appelle ça corps de rationalité, Q, c'est votre situation de départ, Q, donc, par exemple, dans Q, vous ne connaissez pas racine de 2, vous pouvez faire l'extension Q racine de 2 dans lequel vous faites tout, vous rajoutez à Q tous les nombres du type P plus Q racine de 2, P rationnel, Q rationnel, vous rajoutez à ça tous ces nombres-là, d'accord ? Alors ça, on montre que c'est un corps, enfin bon, et on appelle ça une extension de Q, c'est-à-dire, c'est pas, on n'a pas tous les nombres rationnels, on a simplement l'extension de Q avec tous les rationnels qu'on peut obtenir par combinaison de racine de 2, on a une extension, quoi ? C'est rationnel, c'est rationnel, c'est rationnel, ah bon, ça va être tiguer, donc là, si vous avez l'extension, puis vous faites une extension comme ça, et alors, le mouvement complémentaire, c'est le 5e, on appelle ça l'adjonction de racine de 2, ça c'est aussi Galois qui l'invente, il dit on adjoint, alors l'adjonction, il faut bien comprendre, c'est pas la même chose que l'ajout, c'est pas simplement une addition, c'est pas parce que vous rajoutez racine de 2, mais vous le combinez avec tous les éléments de Q, donc c'est pas simplement Q plus le nombre racine de 2, ça, ça serait un simple ajout, mais vous allez combiner votre racine de 2 par ça, avec tous les éléments de Q, c'est ça qui est l'adjonction, vous rajoutez de la même manière que quand Cohen rajoute l'élément générique J, il le combine évidemment avec toutes les parties antérieures, donc vous rajoutez un élément et vous rajoutez toutes les interactions de ce nouvel et maintenant avec l'ancienne situation et vous avez une extension de votre situation, alors cette problématique là donc elle naît avec la loi et elle va être d'une productivité invraisemblable, enfin en mathématiques, mais en dehors des mathématiques parce que moi je soutiens de plus en plus qu'une révolution moderne c'est une révolution par adjonction, extension et pas simplement par destruction, reconstruction ou abandon, déplacement mais par adjonction, extension c'est-à-dire que la question c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut par exemple en politique ajouter à la politique pour révolutionner la politique, la conception de la politique, alors moi ma réponse elle est claire, c'est il faut adjoindre la ligne de masse, c'est la problématique de maouïste, il faut adjoindre la ligne de masse, il faut adjoindre une pratique de la politique qui soit telle que la question de la politique soit précisément posée à tout le monde, si vous n'avez pas ça vous êtes dans la politique dans la figure entière c'est pour vous donner cet exemple là mais en musique c'est là vous avez les mêmes choses si vous voulez on peut dire que Schoenberg a essayé de concevoir une révolution de la tonalité par adjonction, extension alors bon donc à tout ça à discuter mais enfin voilà donc là les deux autres gestes de Galois extension adjonction en mathématiques c'est colossal mais ces gestes de pensée nous intéressent beaucoup plus et alors le dernier point et puis je vais m'arrêter là-dessus tant pis je ne ferai pas ou rapidement je donnerai notre programme de travail mais là c'est un peu écrasant le renoncement il faut quand même dans cette affaire-là accepter que les équations vont rester irrésolubles alors c'est là je remettrai c'est pour ça que j'avais mis au départ l'intervention de Debar les mathématiciens de l'époque il y avait quand même le côté oui mais c'est bien joli le vaïsme enfin finalement tu résumes pas notre problème bah non oui évidemment j'ai fait donc il faut quand même prendre acte là de ce qu'il y a à un point de réel un point de réel donc comme une fois c'est une figure de la castration il faut en dosser ça alors ça c'est quand même aussi une question très intéressante pour nous parce que ça veut dire que s'il s'agit de révolutionner un domaine dans un style galoisien vous voyez en quel sens je le dis en particulier par adjonction extension et non pas par destruction et puis en particulier on fait pas sauter les obstacles de l'impasse c'est pas ça quel est le point local sur lequel il faut renoncer comment transformer quand même le désir et là je le rappelle quand même que ce renoncement il est quand même capital dans le cas de l'algiène puisque l'algiène c'est fait sous le nom propre al-jabr qui est le livre de je ne sais plus quoi de el-Khawarizmi qui était le livre de la réduction de la résolubilité pour la réduction pour el-Khawarizmi il pensait les choses comme une fracture il y avait une fracture entre eux et on pouvait la réduire vous voyez la réduire alors s'il veut dire que l'algiène n'arrive pas à réduire son truc il faut abandonner le fait que le coeur de l'algiène ça serait la réduction c'est hard c'est hard mais finalement c'est aussi hard qu'en politique de dire que finalement le coeur de la politique c'est pas la question d'état vous voyez bien si vous le transposez c'est un peu les mêmes genres de renoncement il faut aussi renoncer à l'idée que le coeur de la politique ça serait la question du pouvoir et la question d'état par exemple ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'y intéresse pas pas plus que Galois ne dit pas qu'il ne s'y intéresse pas à la question de la réduction de la réduction de l'algiène mais je veux dire le coeur de la question n'est plus là donc la directive c'est quand même dans chacune des situations où il y a à renoncer si on veut être dans les enfin où il y a à révolutionner plutôt dans l'esprit Galoisien sur quel point il faut quand même ultimement céder transformer son désir voilà alors ça c'était pour dire voilà il y a de quoi il y a de quoi faire et alors le plan je termine simplement là-dessus ben après alors le problème s'il est quoi c'est que c'est gigantesque c'est gigantesque puis on n'est pas des matheux moi je ne suis pas matheux enfin je veux dire je ne veux pas enfin c'est pas mon but c'est pas de faire des dates c'est pas mon but c'est de de faire de la musique et de faire de la politique en gros et puis de faire l'amour enfin ça marche pas très bien enfin vous voyez ce que je veux dire par contre alors qu'est-ce que dans tout ça parce que alors après si vous voulez il y a d'une part donc les le transfert de ça dans les équations différentielles dans ceci dans cela et puis ultimement ça je pense que c'est quand même arriver à comprendre ce qui se passe dans les années 60 avec l'autre ending c'est-à-dire comment il se ressaisit ça de ce geste pour justement en faire une sorte de révolution dans la révolution mais en essayant de le saisir un peu dans le même esprit que je le fais sur Galois à la fois il faut rentrer dans la technicité sinon on parle de ça l'autre sens mais surtout pour comprendre finalement est-ce que là il y aurait finalement pour nous nous quoi nous modernes qui sommes en sablés dans la troisième modernité est-ce qu'il y aurait un trésor de pensée et de gestes qui pourraient nous éclairer et nous guider et nous encourager à faire nos tâches propres chacun dans notre domaine moi dans les maths d'autres dans le cinéma le troisième et puis nous tous en politique je vous remercie ah oui j'ai oublié une citade enfin bon bon la cause de bon de galois je l'ai pas fait mais il y a des deux citations je vous dis quand même enfin on va passer tant tant pis c'est que dernière chose quand même la lettre de d'Alembert en 1781 et le discours de Cauchy en 1811 dit les maths c'est le il n'y avait plus grand chose d'attendre des maths c'est la catastrophe c'est la dépression voilà alors ça c'est quand même intéressant parce que surtout Cauchy c'est 20 ans avant Évariste et bon vous voyez dans l'époque on dit la politique révolutionnaire la politique émancipatrice attend mon oeil le capitalisme y est pour tout le temps voilà c'est à peu près ce que disait d'Alembert en disant de toute façon la géométrie je vois pas trop il vaut mieux passer à la chimie et puis Cauchy alors il était encore plus c'est l'arithmétique la géométrie, l'algebra les mathématiques transcendantes sont des sciences que l'on peut regarder comme terminées bravo le baron donc vous voyez voilà tout ça ça nous encourage quand même aujourd'hui devant ceux qui disent attendez tout ça c'est terminé maintenant c'est le contemporain vous allez pas nous ressortir les gaines lunes attends attends bravo bien j'imagine qu'il y a des questions vous avez des questions une remarque pour la physique je pense que la physique y a quelque part aussi ah oui mais ça il y a pas la physique quantique par exemple le principe d'incertitude qui est complètement intégré non mais il y a tout un volet ça s'appelle la théorie de Galois qui vient de la physique là faisons dans ma vie fille alors que sans fleur c'est pas lui moi si tu veux je mais là c'est vraiment moi on en a souvent parlé moi je suis pas du tout la nature philosophie c'est à dire que la philosophie de la nature pour moi m'inspire pas du tout c'est quand même pas ça non mais parce que on a parlé de la physique c'est quand même on prend la enfin bon il y a un usage on va dire de la physique dans ma vie qui est problématique ça c'est intéressant parce que dans les années 90 au séminaire de Gilles Châtelet quelqu'un a été intervenu un physicien un thématicien Daniel Benquin et le titre de son intervention c'était physique galvosienne ah oui oui ça serait intéressant de revenir bien sûr bien sûr sur justement la jonction entre le geste galvosien et toutes les théories les théories de jauge etc et non mais ça il y a une il y a des enfin pas des applications mais des appropriations par la physique de ça qui sont colossales ça c'est clair et parlons-en enfin c'est mais c'est l'exercice du physico-mathématique oui alors voilà ça c'est ça c'est peut-être la question du romantisme justement d'ailleurs c'est à dire que pour Châtelet par exemple le romantisme c'est simplement le maillon intermédiaire c'est le moment de bascule entre le classique et le moderne parce que toi tu définis comme classique et le moderne il y a un moment de bascule dont Galois est le représentant avec Abel et qui est donc il y a toutes les questions de dialectique de balance dialectique etc et c'est comme ça que en gros les enjeux du mobile en particulier que qu'il le thématise oui mais à ce moment là ça vendrait pas enfin discutons enfin un peu ça ça c'est intéressant mais là en quoi ça vendrait compte du retour du romantisme aujourd'hui parce que c'était le moment basculement bon d'accord 1830 bon alors 1830 c'est la même chose en politique on va dire non d'accord c'était le moment révolutionnaire on se réfère pas aujourd'hui à 1830 on n'a plus besoin parce que de battre contre la restauration c'est plus notre problème donc si on se réfère à quelque chose c'est 48 mais tu vois si c'était le cas pourquoi aujourd'hui sans réclamer pourquoi sans réclamer aujourd'hui ah bah oui comme contre-mouvement au consensus par exemple comme moment de bah justement de réappropriation de réappropriation de moments comme Galois ou Bretagne ah d'accord c'est ça alors je sais que toi le geste romantique politique c'est un problème oui mais moi je suis déchiré tu sais parce que en politique je suis contre le romantisme mais en musique je suis pour le romantisme j'ai un problème en amour je suis contre le romantisme tu vois je suis déchiré quoi bon juste un peu de remarque ici on parle toujours du groupe de Galois mais en fait en géométrie on parle d'un groupe de symétrie bon en géométrie la géométrie contrairement à ce que dit Klein la géométrie est préliminaire au groupe c'est quand on a la géométrie qu'on a le groupe par exemple dans un miroir la symétrie miroir c'est là c'est là à quoi reconnait-on ça par exemple c'est que ce qui est jaune à gauche reste jaune à droite ce qui est rouge à gauche reste rouge à droite c'est à dire que la qualité la qualité rouge etc. et d'autres qualités par exemple les maîtres proches etc. la structure autrement dit géométrique est préliminaire contrairement c'est contraire à ce que dit Klein Klein dit que c'est seul le groupe qui compte ça n'est pas vrai en tout cas ce groupe est déterminé en géométrie le groupe ça va être des transformations qui transforme une droite en une droite un 7 en un 7 etc. bon il y a quelque chose justement derrière le Galois ce qu'on cherche le groupe moi je le vois comme second je vois ce qu'il y a d'avance c'est une géométrie d'ailleurs il y a des exemples que donne le Galois avec l'expression de l'ETP c'est ça c'est qu'il construit une espèce de géométrie sur l'ensemble des racines mon exemple favorise mon exemple favorise c'est équastro x puissance 7 moins 7 plus 3 égale 0 la quelle x puissance 7 moins 7 plus 3 égale 0 ce qui est là merveilleux c'est que cette géométrie regarde cette racine il y a une géométrie sur cette racine qui dit que certains triplets vont être appelés droites le point c'est qu'il faut avant de définir le groupe il faut d'abord c'est comme ça c'est comme ça qu'on est qui dit l'exemple trouver 7 mouvements de 3 racines qui seraient les qui vont être 7 pour cette géométrie sur le corps à 2 éléments c'est ça c'est tout à fait dans le scrutin mais attends excuse moi comment par rapport à ce tableau là prends le pour que je comprenne ton point de vue tu ne prends pas ça évidemment mais tu prends ça en quoi c'est géométrique la plus pour toi non ce qui est géométrique c'est la transformation qui se voit elle est géométrique pour toi elle est géométrique mais des rubres c'est elle structure l'ensemble des racines ah oui d'accord mais c'est la structure algérique c'est pas elle est pas géométrique donc il faut que je comprenne de ce que toi c'est pas moi je suis que je suis j'ai vu j'aurais été consens d'un loi lui-même parle à introduire les géométriques sont encore finies c'est à dire que moi géométrique qu'est-ce que ça veut dire géométrique ça veut dire qu'on planteait une visualisation d'accord d'accord tu vois ta transformation mais je comprends alors pour moi le groupe de gallois n'est que ce bon le groupe de gallois n'est que ce bon il faut je fais simplement reprendre ce que gallois a fait sur les équations de l'église c'est très juste c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on peut visualiser c'est pas l'ensemble des racines n'est pas tout nul il y a dedans on sait ce que c'est que le jaune le vert on sait ce que c'est que le bon je suis plus un deux etc il y a toutes sortes de relations internes que j'appelle une géométrie bon je pourrais que j'ai fait ça géométrie géométrie finie combinatoire c'est quelque chose qui est bon et alors le groupe n'est que ce bon et d'ailleurs bon ça c'est la première remarque bon autrement dit oui du point de vue des catégories on dit les catégories c'est les transformations qui font mais en fait bon je veux dire cette transformation pourquoi est-ce que la théorie des couples est intéressante c'est pas les transformations les hommes homophiles d'un groupe dans un autre pour moi ça n'est qu'au second quand on sait ce que c'est d'un groupe après on peut se demander ce que c'est d'une transformation qui respecte la structure d'un groupe pour aller dans un autre groupe mais la structure au sens elle est première elle est première et c'est tout à fait identique à ça le deuxième remarque donc ça on se dit il disait Alain Cod bon pourquoi est-ce que Galois dit sauter par-dessus des quatre coups c'est parce que Alain Cod c'est un misère pour un exemple très simple qui est suivant la stratégie de Galois et effectivement quand on fait quand on suit pas à pas la stratégie de Galois il y a un moment donné où on arrive à des nombres de 400 chiffres aujourd'hui on n'est plus d'un nombre de 400 chiffres ça dépend parce qu'on a des outils pour le faire autant qu'à le bas c'était complètement 400 chiffres c'était l'affilie donc ça veut dire sauter il y a une notion de complexité et ça c'est ce qu'il m'a dit dans la théorie de Galois c'est que quand on a essayé de rendre la théorie de Galois effective ce qui est en partie fait en partie fait seulement en partie et bien il faut aujourd'hui mon exemple je l'ai résolu mais enfin je veux dire il fallait j'ai résolu avec un logiciel qui m'avait été fourni je veux dire il faut une machine il faut une machine qui voit un investissement de calcul énorme c'est le complexité autrement dit un autre objectif c'est la complexité c'est différent or trouver un groupe de Galois c'est ordre c'est d'une manière générale bon alors il y a deux choses ou bien on fabrique exprès je veux dire vraiment en arithmétique on fabrique des situations où le groupe de Galois est plus ou moins donnée à l'avance c'est la théorie psychologique ou bien où il y a une profonde géométrie de la théorie psychologique où il y a une profonde géométrie qui motive le groupe de Galois mais je veux dire si on se donne un groupe si on se donne comme ça plus ou moins au hasard un groupe de Galois comme on le trouverait dans la nature je veux dire qu'on retrouve une pierre complète un cristal compliqué et bien c'est d'une complexité ça ça explique ça explique à la fois on va la faire marquer souvent ça explique le slogan de Galois sont pieds à pieds-joins par le sujet parce qu'on ne sait pas les faire parce qu'on ne sait pas les faire mais le jour où on sait les faire le jour où la stratégie générale aujourd'hui on a on a un outillage de l'informatique tellement gigantesque que les choses qui n'avaient plus n'avaient pas de sens c'est pas un outillage vous voulez votre oui mais je vous remercie merci c'est bien mais d'ailleurs je peux être d'accord avec ce que tu dis surtout que tu reconnais mais effectivement je vois bien ce que tu veux dire enfin dans tout cas dans le premier exemple sur la visualisation enfin qui a d'ailleurs à voir avec le comment dire la l'alternance comment dit qui t'as un balancement dans le la pulsation entre algèbre et géométrie c'est à dire que là c'est vrai que même dans ça d'une façon il faut visualiser il faut dépasser la lettre à veuille comme on dit enfin il y a quelque chose du visuel c'est à dire pour voir que la séquence se répète il y a quelque chose du visuel qui est plus simplement du suivi à la lettre ça je comprends très bien ça c'est vrai Pierre tu rapprocherais à ce niveau là quand tu parles de géométrie finie et de combinatoire tu rattacherais le geste de Giancarlo Rota à ça c'est assez fondamental bien sûr je ne voulais pas citer de votre mais tu veux dire oui mais de toute façon c'est l'objet du numéro bon oui un peu de question vous me comprenez vous comprenez que oui je comprends oui ma question vous savez que la mathématique classique et la mathématique moderne non ma question est pour vous quel est le niveau de l'analyse dans cette clasification c'est à dire de la notion de la notion de continuité de Cochille jusqu'à Freyman en Tidal de Levesque et après je ne sais pas le théorème de Atilla-Singer tout ça tout le monde de l'analyse est-ce que c'est la mathématique moderne ou la mathématique classique pour vous non mais alors là d'abord attention moi je ne veux pas me alors là c'est Pierre qui va répondre non mais je veux dire il peut l'analyse aussi à son mouvement exactement c'est ce que j'allais répondre de la mathématique romantique et son âme moderne moi je vais le romantique d'accord non mais si tu moi si je ne suis pas ni historien des maths ça ne m'intéresse pas ni etc donc j'essaye de prendre c'est quand même l'idée penser à la lumière choisis ton projecteur tu vois je ne veux pas tout et donc quand je dis que c'est la naissance des mathématiques modernes parce que là je ne l'ai pas donné mais en fait il y a 10 déclarations de mathématiciens qui disent ça et voilà c'est une hypothèse de travail après évidemment ce qui est intéressant c'est de se demander si cette hypothèse est vraie pourquoi c'est l'algèbre qui lance la modernité mathématique ça c'est intéressant mais après il est évident que celle-ci concerne tout enfin je veux dire donc géométrie classique géométrie moderne analyse moderne analyse classique analyse moderne et puis l'essence de discipline proprement moderne je ne sais pas quoi topologie des choses comme ça qui existaient pas avant etc puis après donc là moi je ne m'occupe pas de faire une cartographie générale en plus je m'en fous donc moi c'est plutôt de saisir un geste tu vois mais effectivement avec cet élément en plus parce que là je vois que ça stimule Pierre donc je vais relancer la truc pour essayer pourquoi c'est l'algèbre qui lance la chose Pierre t'as une idée là-dessus ouais enfin bon je t'ai coincé un certain point enfin un autre il y a quand même dans la romantisation il y a quand même aussi la découverte de la géographie non-deuclidienne ah oui oui mais ça c'est un bien sûr c'est quand même un type de basse c'est un même type de basse de basse alors bon bon le aussi bon l'analyse si tu veux Bonzano Bonzano bon j'avais fait une liste de ah oui enfin bon voilà ça je m'étais bien mis ce truc-là pour montrer en général comment ce genre de basculement tu vois d'une approche négative la non-deuclidienne à bon et là effectivement le non-deuclidien bon alors évidemment chronologiquement enfin bon il y a un groupe quoi on voit bien on a un groupe en même temps enfin un groupe pas au sens de Galois mais entre ce qui se passe avec Galois Louisville dans les nombres Riemann Détkin et Klein enfin mais il y a beaucoup de basculement oui oui exactement il n'y a pas que le basculement non non bien sûr les esprits eux-mêmes oui là pour moi ce que dans mon truc ça c'est la naissance de la modernité mathématique ça c'est ce groupe-là ça c'est le truc la naissance de la gem avant c'est c'est la mathématique et puis après là c'est la séquence mais là elle apparaît pas enfin la deuxième séquence de la modernité généralisation et puis là on est dans le troisième moment mais tu as raison donc là j'en ai mis cinq mais il y en a un peu d'autres non non mais je veux dire il n'y a pas que la gem non non oui bien sûr ce mouvement basculement tu as raison de signaler il y a plusieurs facettes oui et tout ça crée l'esprit moderne c'est le moment romandique pour moi le moment romandique c'est le moment de la rupture voilà ah bon c'est exactement ça ah d'accord ça très bien intéressant ah oui c'est le moment de basculement mais alors ça ne peut pas durer ah comme tout ce qui est vraiment créatif ça ne dure pas oui mais alors c'est vite rattraté par oui mais alors là attends là là ça bon tiens mais très intéressant il faut que l'année prochaine on fasse une c'est une non mais très intéressant une journée sur le romantisme je te propose ah oui parce que si tu veux non mais le problème c'est que le romantisme a des sens très différents tu vois bien qu'en musique tu ne peux pas dire que le romantisme c'est le moment de la rupture c'est pas ça c'est à toute une séquence je peux te donner les caractéristiques du romantisme comme opposition au classicisme musical enfin même vous avez bien vu toute la problématique du fragment toute la problématique de la nature philosophique l'abandon du tout l'abandon de l'un la promotion d'une subjectivité de ce type là etc etc la promotion des affects la norme enfin bon on a on a et puis si vous prenez le romantisme littéraire ou le romantisme philosophique c'est quand même des séquences c'est pas simplement des moments tu vois donc c'est un romant qui dure c'est un romant qui dure d'accord mais c'est pas une séquence non plus si non non c'est pas c'est pas pour lui ça démarre avec Schubert mais ça se termine avec Mal tu vois quand même on va on va on va le refaire quand même histoire pour l'histoire de la musique c'est quand même un petit mot qu'on pense l'histoire globale oui oui l'histoire globale de la musique c'est 150 ans alors que bon on a eu paroquet de l'autant on a eu bien d'autres enfin non mais ça serait intéressant qu'on fasse je vous propose qu'on inscrive on fasse ça ensemble on va déjà dire par exemple que sur le fragment qui est presque en stil qui est du romantisme il y a le fragment chez Gallo chez Gallo c'est des fragments comme par hasard certes sa vie était courte mais d'accord mais il parle bien de son livre donc là on peut dire il appelle ça un livre mais ce qu'il a écrit il appelle ça mon livre en fait c'est un des fragments donc on pourra effectivement faire non mais qui est un cas de loi il faut qu'on travaille naturellement ça c'est très intéressant on invitera Pierre bon bien ben je ne sais pas s'il n'y a plus de questions on se revoit à partir de 15h de 15h on ferme ici donc vous pouvez laisser les affaires il n'y a pas de problème on assure la et puis la merci de l'or merci je suis pour vous terminer je suis à ce merci merci je suis merci